aujourd'hui donc d'autres astuces sur excel et on va voir donc ici trois astuces la première donc c'est de faire un tri ici sur ce tableau je vais donc sélectionner ici tout le tableau ici et je clique par la droite ici trier personnaliser on va donc trier ici selon la date donc je veux mettre ici trier selon la date et je dois A à Z je mets ok voilà donc voilà donc ici le tri avril etc mais moi ici je veux que le tri soit sur les mois donc janvier etc donc je veux revenir ici et marche arrière et je veux donc sélectionner ici mon tableau et ici cliquez par la droite toujours trier ici tri personnaliser toujours ici sur la date ici je vais choisir ici sur le liste personnalisée et ici je peux choisir ici cette liste là parce que ici j'ai des dates complets donc janvier etc tels qu'elles sont sur cette liste ici et je vais donc mettre ici ok et je veux mettre toujours ok et voilà donc le tri il est surtout ici il respecte c'est à dire la chronologie des dates ok ça donc c'est la première astuce la deuxième astuce c'est comment détecter ici par exemple les doublons ici sur ces trois colonnes ici donc il faut donc aller ici juste à côté ici en parallèle je veux mettre est égal site cellule et commercial le code et les 8 billets et je vais donc tirer ici étaler la formule ici en bas jusqu'au dernier ici voilà ensuite je vais sélectionner ici cette cette plage est sur accueil maison forme conditionnelle gérer nouvelle ici je vais mettre une petite formule ici est égal n pay point point si je vois la parenthèse je sélectionne toujours cette plage là ici point virgule je vais prendre la première cellule ici et avec f4 je vais laisser le dollar à gauche ici je ferme la parenthèse et je fais supérieur à 1 ensuite je vais donc choisir ici la coloration avec lequel les deux blancs vont apparaître je vais mettre ok ici ok mais ici sur sa plique à je vais choisir cette plage là voilà cette client code est libellé sur cette plage là tu es toujours en parallèle avec cette colonne et je veux mettre appliquer voilà donc ici les deux blancs qui apparaissent ici elles sont là par exemple ici client 1 et se répète ici voilà elle est là ok et la même chose si je veux par exemple prendre ce client 4 ici copier je vais le faire redoubler ici donc ctrl V voilà donc il est là et il est en double et il apparaît ici si je veux par exemple ajouter ici un petit s donc il fait la différence et il n'est plus en doublant ok ensuite je peux donc ici masquer ici ceci et voilà donc les doublants ici ok ça dans un premier temps c'est par exemple dans une petite astuce je veux créer ici ma liste une liste personnalisée c'est à dire je peux par exemple ici le code est commercial avec une suite espace je veux donc crier ici attendez voilà espace et je veux donc étaler la formule ici ctrl P donc ici je vais donc rendre ceci valeur voilà on ensuite je vais donner ici une entête par exemple code 01 ok ensuite donc je vais supprimer les doublants donner supprimer les doublants ici voilà et je vais donc crier ici une liste ici je peux même les trier ici trier de a à z voilà et je peux donc crier une liste personnalisée à moi donc pour faire ceci je vais donc sur fichier option option en français ici jusqu'à modifier la liste et si je veux donc choisir ici c'est voilà cette plage et je vais donc faire un portail il est là et les codes ici je veux mettre ok et je vais mettre ok donc si code 01 si je reviens ici par exemple je veux donc sur cette plage la écrire écrire est égal à code 01 ok et je vais donc glisser ici voilà voilà je peux glisser je peux glisser glisser comme ça voilà jusqu'ici juste il suffit donc ici c'est on peut détecter ici qu'il y a les deux blancs si les deux blancs bien sûr je veux donc sur donner et je veux supprimer les deux blancs ici et voilà donc mes codes ici à chaque fois que j'ai besoin je m'écris code 01 et elles sont là si j'ai besoin de les séparer je peux les séparer par exemple comme ça code ici et je sélectionne ici jusqu'ici je mets contrôle 01 et voilà donc ici la même chose je sélectionne ici et je mets pour les libellés je sélectionne tout ceci avec je sélectionne l'entête et je mets contrôle 01 et voilà donc ici code et désignation et si facilement ok voilà donc pour ces astuces d'aujourd'hui et à la prochaine c'est parti